... D'abord, rappelez que cette soirée est une co-organisation entre la Fondation Charles de Gaulle et l'IFRI parce que l'idée, c'était d'utiliser l'histoire pour essayer de mieux comprendre la situation actuelle. Alors, ce que j'en retiens, c'est au fond assez simple. On a eu un rappel avec le témoignage de l'ambassadeur Bujon de l'Étan sur le fait que la pensée du général de Gaulle sert de cadre conceptuel toujours utilisé par la diplomatie française. On est parti d'une réflexion historique sur l'héritage gaullien nourrie par le témoignage de François Bujon de l'Étan mais aussi par l'apport très important de Maurice Weiss, l'auteur de La grandeur, un ouvrage de référence sur la politique étrangère du général de Gaulle et je pense que c'était important parce que ce dont on s'est aperçu, c'est que la définition même de l'héritage diplomatique du général de Gaulle, c'est déjà un sujet de débat. On a ensuite beaucoup travaillé sur la notion d'intérêt national qui est probablement, avec l'indépendance et la souveraineté, le mot-clé qui caractérise le mieux l'action du général de Gaulle. Il y a eu plusieurs points de vue qui se sont exprimés, notamment celui d'Hervé Guémard rappelant et invitant à ne pas verser dans une forme de gaullisme pavlovien, c'est-à-dire aussi, s'il y a une chose à retenir du gaullisme, c'est l'adaptation aux circonstances présentes et donc on ne peut pas dupliquer des modèles historiques sur une situation actuelle. Alors vous me direz évidemment, l'intérêt national, tout le monde, chaque pays agit selon son intérêt national, mais ce qu'on a vu, c'est que la logique gaullienne, c'est finalement de permettre et d'avoir la capacité, qui est à la fois une capacité politique et une capacité intellectuelle, de déterminer ce qu'est l'intérêt national avec clarté et puis ensuite d'en tirer des leçons. Et puis pour finir, je retiens ce qu'ont échangé, ce qu'ont partagé avec nous les deux diplomates présents, Sylvie Berman, Philippe Herreira. D'une part, pour Sylvie Berman, l'importance de s'intéresser aux intérêts des autres, de prendre en compte les intérêts des autres, et ça c'est effectivement quelque chose qui est présent chez le général de Gaulle. Et quant à Philippe Herreira, qui a fait un travail dans les archives, l'importance du fil rouge du nucléaire, et ce fil rouge du nucléaire, il s'articule autour d'une réflexion du général de Gaulle, entre ce que les Etats-Unis peuvent faire ou ne peuvent pas faire, ou ne feraient ou ne feraient pas. Et par voie de conséquence, cette alternative crée un espace stratégique qui est propre à la France dotée de l'arme nucléaire. On a vu également qu'il y avait une trame gaulienne quand même durable. Arnaud Tessier l'a évoqué en conclusion, c'est qu'il y a incontestablement un aspect de constitution diplomatique et militaire dans la constitution de la Ve République. Avant, il y avait sans doute des politiques étrangères, mais ce que de Gaulle met en place, et ce qui reste encore, à mon avis aujourd'hui, pour notre pays, un atout extrêmement important, c'est que nous avons la possibilité de fédérer notre effort militaire et notre effort diplomatique. Derrière, évidemment, le Quai d'Orsay, qui joue un rôle important, mais derrière une volonté qui tranche, c'est-à-dire la volonté présidentielle. Donc voilà, très grand trait, il y a eu évidemment d'autres choses qui se sont exprimées, c'était une soirée très riche, très heureux de l'avoir organisée avec Frédéric Fogacy et Hervé Guémard, et j'espère qu'il y aura d'autres occasions de collaboration de cette nature.